On va voir, alors, les quotidiens qui sont arrivés ce matin, il y en a quand même une bonne dizaine, un peu moins, un peu moins. On va démarrer avec le quotidien Le Soleil. À la une ce matin, la quatrième journée de l'élevage célébrée à Kolda. Alors, des séries de mesures, une série de mesures autant pour moi, porteuses d'espoir, plus de fonds, des exonérations, mais également une croisade contre le vol de bétail. Une excellente nouvelle, évidemment, pour les élevards. Nous, on a eu l'occasion d'en parler sur ce plateau et de recevoir celle qui est chargée au niveau du ministère de l'élevage de lutter, justement, contre le vol de bétail, n'est-ce pas, Alune Badama ? Oui, la cellule de l'État du Sénégal, chargée de la lutte contre le vol de bétail, je pense qu'on en a parlé la veille de cette grande cérémonie annuelle, c'est ce que l'élevage, c'est une cérémonie qui est décentralisée. On y reviendra avec toi, Alune Badara Khan. Allez, pour le moment, on poursuit avec le congrès de l'AFP. En 2018, Nias ne demande pas à être reconduit. Présidentiel 2019, Thalassila va soutenir le président Macky Sall. Le garde des Sceaux à l'œuvre à rue fixe, 4000 élèves enrôlés dans la couverture maladie universelle et puis bitumage, démarrage des travaux de Kolda Pata en janvier. Voilà une excellente nouvelle également pour les populations. Le quotidien, le quotidien maintenant, son budget 2018 bloqué par les réhomistes. Thalassila sort le marteau et vous pouvez lire dans les colonnes du quotidien, le quotidien ce matin, ses déclarations. Il dit serait pire que Hitler s'il prenait le pouvoir. Il soutient Macky pour 2019. Enquête en profondeur, commercialisation de l'arachide. C'est un dossier que nous proposent ce matin nos confrères du quotidien. Enquête, graines et migraines. Plus de trois semaines après l'ouverture de la campagne, la commercialisation de l'arachide. Badlel, selon nos confrères d'enquête qui nous livrent évidemment dans leur colonne ce matin, quelques chiffres concernant la commercialisation de l'arachide justement. Sud quotidien maintenant sur le recouvrement supposé de 200 milliards dans la traque des biens mal acquis. Mimi entre mille feux, titre Sud quotidien à sa une ce mardi. Vox Populi sur l'argent recouvré dans la traque des biens mal acquis. Nias s'en lave les mains et on peut lire dans les colonnes de Vox Populi ce matin quelques déclarations justement de Moustapha Nias à ce propos. Et par contre, Mimi Touré persiste et signe les échos. Quotidien d'information générale également sur cette même actualité. Le butin de 200 milliards de la traque des biens mal acquis. Mimi assaille de toutes parts. Titre nos confrères du quotidien Les Échos à l'heure 1 ce matin. 24h info, on poursuit donc la revue des titres sur la traque des biens. Toujours champ de maïs, champ de manioc, chute brutale de la gouvernance. C'est le grand titre que l'on retrouve à la une du quotidien à 24h ce matin. Et Réomi Quotidien nous propose des chiffres sur un week-end macabre. 11 morts en moins de 72 heures. Oui, la route a encore tué malheureusement. 9 personnes tuées sur la route. Deux talibés périssent dans les flammes à Mbourg. C'est triste et nous évidemment on a eu une pensée ce matin pour toutes les familles épleurées. Et pleurées. Stade quotidien spécialisé en sport avec Newcastle. Première titularisation. C'est éveillé de la cave à la lumière. Et puis autre titre ce matin, le classico Real Barça. C'est 3-0. On revient là-dessus dans un instant. On image Messi. Ah oui, le prince de Barnabeu. On va terminer la revue des titres avec Sounou Lamb. Avec ce face-à-face électrique samedi à Mbourg. Bala charge, Gris s'énerve et boud. Et Bala Gueye 2 qui dit je suis meilleur et plus fort. Gris Bordeaux qui dit qu'il est prêt à y laisser sa vie. Eh bien le combat promet entre ces deux-là. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. On va garder les quotidiens en attendant et en espérant évidemment que notre invité nous rejoigne avant la fin de ce magazine. On va poursuivre avec...